Bienvenue sur la chaîne GFR900 d'AndreView, et bien je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui parce qu'aujourd'hui je vais vous présenter, attention, ma mallette à barbecue. Non, non, je déconne, je vais vous présenter un drone. Et bienvenue à tous, donc effectivement je vais vous présenter un drone, je ne vais pas vous présenter une mallette à barbecue. D'ailleurs, actuellement, ce n'est pas vraiment l'heure des barbecues puisqu'il pleut énormément. Bon voilà, donc aujourd'hui je vais vous présenter un petit drone de la gamme CIMA, donc le CIMA W1 Explorer. Donc un petit drone en moteur brushless avec une caméra qui est retransmet sur une application en Wi-Fi 5G, et patati et patata, voilà. Un petit drone classique en fait. Ce qui est surtout important avec ce drone, c'est que c'est le premier drone si petit que ça en fait de CIMA, avec des moteurs brushless, puisque CIMA n'a pas l'habitude de faire des drones à moteur brushless, puisque même le CIMA X8 Pro qui a un GPS et tout, avait des moteurs brushed. Mais ce petit drone, lui, ils ont décidé de lui mettre des brushless, donc pourquoi pas. Voilà, donc on va voir si tout ça fonctionne. Voilà, donc le drone, déjà il arrive dans une boîte classique, assez de très bonne qualité la boîte, franchement. A l'intérieur, le drone est bien emballé dans du plastique. Tous les accessoires arrivent dans des petites boîtes bien rangées comme ça en carton, donc franchement c'est vraiment pas mal. Et puis on va retrouver sur cette boîte les QR codes pour l'application. Voilà, bon, un petit peu les fonctions ici que le drone permet d'avoir, donc c'est pas trop mal. Donc alors, tac, on va mettre ça là. Le drone donc arrive comme ceci. Il arrive avec, bien entendu, une batterie. Une batterie de 7,6 volts, je regarde ici, je m'en rappelais plus. 1300 mAh qui va vous assurer 10 minutes de vol maximum, je pense. Guerre plus avec, vous avez ici l'emplacement de la carte micro SD. Donc voilà, comme ça, je n'oublie pas de le dire. Vous mettez une carte micro SD pour l'enregistrement de vos photos et vidéos. Donc ça, c'est très très bien. Voilà, je vais la mettre là. Alors, avant de la mettre, je vais vous montrer le chargeur. Ah ah, le chargeur. Qu'est-ce que j'ai foutu du chargeur ? Le voilà le chargeur, donc un petit chargeur USB que vous allez mettre sur votre téléphone. Encore une fois, je ne sais pas ce que toutes les marques ont à faire des chargeurs comme ça. Franchement, pour une batterie de 3,7 volts, ça va aller, il n'y a pas de problème. Mais pour des batteries 2S, 3S, toutes les marques nous sortent des petits chargeurs USB. Et franchement, ça diminue le prix du drone, mais franchement, ça diminue aussi la qualité de charge. Donc vous allez brocher votre chargeur ici, comme ceci, et mettre ça sur votre chargeur de téléphone. Vous allez avoir une petite lumière orange et une petite lumière verte qui clignote. Une petite orange clignote, je crois, et après, elle sera fixe. Et là, vous aurez chargé votre batterie. Ça met environ une heure et demie à charger, comme il faut, et puis après, c'est bon, quoi. Mais bon, l'autonomie n'est pas terrible sur ce drone. Franchement, 10 minutes, c'est tout ce qu'il y aura. Et encore. Voilà, donc je la mets dessus, le chargeur. Vous avez une radiocommande CIMA, donc je vous en parlerai après. Voilà. Vous retrouvez les hélices de rechange. Voilà, les hélices de rechange. Donc il y en a 4. Voilà. Tac. On va voir ça aussi après. Je vais vous montrer un petit peu comment elles s'enlèvent. Vous allez retrouver un petit tournevis. Vous allez retrouver donc les protections d'hélices dans cette petite boîte. Voilà, vous avez 4 petites protections d'hélices. Je ne les sors pas. Voilà, tac. Et puis, la petite notice en anglais, assez bien expliquée. Bon, CIMA, elles font des bonnes notices, mais c'est toujours en anglais. Voilà, donc ce drone, c'est un petit drone. Je vais prendre la notice avec moi, parce qu'il y a des choses qui sont détaillées. C'est intéressant à savoir. Vous avez donc un petit drone qui a une caméra frontale, mais qui a aussi une caméra sur le bas du drone, caméra optique, qui va vous permettre de stabiliser le drone, mais aussi qui va vous permettre de visualiser au sol ce que vous faites. Parce que vous allez activer soit celle-là, soit celle-là. Ça, c'est intéressant. Vous avez donc sur ce drone des petits moteurs brushless. Je regarde de 18-15 en 2400 kV. Voilà. On vous dit qu'il faut 3h30 pour charger la batterie. Bon, moi, j'ai mis beaucoup moins. Voilà. Le constructeur donne 12 à 14 minutes de temps de vol. Bon, moi, j'ai eu 10 minutes. Voilà. Et puis, voilà. On a déjà fait le tour de ce petit drone, en fait. Donc, comme je vous le disais, la carte SDS dedans. Donc, quand vous allez le recevoir, il est tout monté. Il n'y a pas de problème. Mais si vous devez, si vous abîmez l'hélice et que vous devez le monter, c'est une attache rapide. Vous allez tourner l'hélice, tac, et puis vous allez la remettre. Alors, faites très attention de la remettre correctement parce qu'il y a un moment où ça clip bien, mais pas tout à fait assez. Donc, il faut bien tourner pour clipser correctement l'hélice. Sinon, il risque de se barrer en vol et là, ça va être moins bien. Voilà. Alors, tout de suite, je vais vous parler de la radio. La radio-commande de notre CIMA W1. Donc, une radio-commande qui est exactement la même que celle du CIMA X8 Pro que je vous avais présentée il y a déjà un petit moment. Une radio-commande pas très, très ludique à mon goût puisque rien n'est marqué sur les boutons. Il faut vraiment regarder la notice pour savoir ce que c'est, en fait. Moi, je l'ai carrément marqué parce que sinon, avec tout ce que je présente, je ne me souviens jamais de tout. Donc, c'est un peu difficile. Donc, j'ai pris un feutre et j'ai tout marqué dessus. Voilà. Donc, vous retrouvez à l'arrière le logement des piles. Vous allez mettre quatre piles. Vous avez ici le petit emplacement de la griffe pour mettre le smartphone. Vous enlevez le petit cache et vous mettez ceci à la place. Et vous avez la pince pour le smartphone. Bon, ça tient. C'est correct. Donc, le bouton d'allumage ici. Vous allez retrouver le stick des gaz ici. Monter et descendre du drone. Rotation à droite. Rotation à gauche. Avance et recul. Translation à droite. Translation à gauche. Approchez ce bouton. Quand vous appuyez dessus, vous avez les deux vitesses. Donc, là, vous êtes en deuxième vitesse. Et là, vous êtes en première vitesse. Donc, une vitesse lente et une vitesse un petit peu plus rapide. Qu'est-ce qu'on a encore là-dessus ? Donc, vous retrouvez les boutons sur la tranche. Je vous dis, elle n'est pas très ludique. Vous avez les quatre boutons ici. En fait, alors, je vais la mettre dans ce sens-là. Vous avez le premier bouton où vous allez sélectionner la caméra du haut de votre drone. Et si vous sélectionnez ici, vous allez mettre en route la caméra du bas de votre drone. C'est-à-dire qu'un bouton sert pour celle-ci. Et le bouton du bas sert pour celle-là. Voilà. Donc, vous allez pouvoir faire, je pense, des photos et des vidéos avec une des deux caméras. Bon, ça, c'est assez sympa. Puisque, bon, la petite caméra dessous sert déjà de positionnement optique. Donc, ça fonctionne pas mal, d'ailleurs. Voilà. Donc, vous avez ici le bouton photo et le bouton vidéo. Et de l'autre côté, vous avez le RTH. Et vous avez ici le décollage et l'atterrissage automatique. Voilà. Donc, c'est à peu près tout. Pour régler le gyro, donc, c'est les deux sticks en bas à droite. Voilà. Donc, le gyro se règle. Donc, on le voit, je pense, d'ailleurs. Tac. Oui. Et puis, vous allez pouvoir régler le compas aussi. Je le ferai après dans la démonstration. Vous allez mettre le stick ici. Et vous allez appuyer sur le bouton RTH. Pendant un petit moment, le drone va clignoter. On verra ça après. Voilà pour la radio. Donc, je vais vous présenter l'appli, maintenant. L'application de notre W1. Donc, sur la notice, vous allez rechercher les QR codes correspondant à l'application CIMA Air. Voilà. Vous avez les QR codes. Vous scannez ces QR codes. Et puis, vous avez donc Android et iOS, bien entendu. Et vous allez télécharger l'application CIMA Air. Voilà. Et vous allez donc allumer votre drone. Voilà. Allumer votre radio. Appérez ça. Voilà. Et recherchez donc le Wi-Fi sur votre tablette ou téléphone. Voilà. Tac. Alors, on va là-dedans. Choisir un réseau. Voilà. On est en train de le faire. Voilà. Le réseau, le VLA W1085G. Donc, c'est une caméra qui retransmet les images en 5 GHz. Donc, méfiez-vous. Alors, déjà, je vous le dis tout de suite. Sur Android, l'application déconne à mort. Et sur iOS, je ne sais pas trop. Je ne l'ai pas encore essayé. Mais apparemment, je pense que c'est mieux. Alors, donc, en plus de ça, il vous faut un téléphone compatible 5 GHz. Mais non seulement ça, il vous faut un téléphone récent. Sinon, l'application, ça ne va pas le faire. Donc, moi, j'ai un Samsung Edge 7 qui a 3 ans. Eh bien, ce n'est vraiment pas terrible. J'ai plein de trucs qui ne fonctionnent pas. J'ai été très déçu. Donc, je verrai ce que ça donne avec ma tablette quand j'aurai adapté pour mon truc là, ma radio. Parce que ça ne va pas être évident. Voilà. Donc, une fois que vous avez connecté tout ça, vous revenez en arrière. Vous allez sur votre application CIMA Air. Voilà. Tac. Voilà. Ça vient. C'est bon. Donc, ici, vous allez retrouver About Wifi. Donc, on vous dit que vous êtes par défaut en 2,4 GHz. C'est que vous allez devoir la passer en 5G pour que ça marche. En gros, c'est ça. Voilà. Vous avez ici votre application détaillée, bien sûr, en anglais. On revient en arrière. Vous avez ici la radio détaillée en anglais. Mais ce n'est pas mal que ça soit ici quand même. Parce que si vous ne vous rappelez pas, en fait, vous pouvez revenir en arrière. Vous avez ici Instructions. Ça ne fonctionne pas. Et ici, vous avez AppAlbum. Et ça, c'est les photos que j'avais faites. Voilà. Et vous avez ici en bas. Enfin, ici, là-haut, vous avez une petite roue crantée. Vous accédez aux paramètres. Donc, soit vous êtes en anglais, soit vous êtes en chinois. Soit vous enregistrez, soit vous n'enregistrez pas automatiquement. Voilà. Bon, bref. Vous avez un update ici. Bon, ça ne fonctionne pas. Et c'est ici. Vous allez devoir vous mettre dans le pays où vous êtes. Donc, vous êtes en France 5G. Moi, j'ai paramétré ça. Voilà. Et après, ça marchera. Mais pas avant. Alors, Prepare. Préparation. On vous demande si vous voulez calibrer le gyro. Donc, est-ce que vous voulez le faire ? Donc, on va le faire. Voilà. Là, la calibration se fait toute seule. En appuyant là. Voilà. Alors, je reviens en arrière. Voilà. Alors, je vais faire comme ça. Voilà. Je vais calibrer le gyro. On voit le drone qui se calibre. Voilà. Ça, c'est bon. Après, ça passe à l'étape suivante. Donc, soit vous avez la manip pour la faire avec la radio. Soit vous allez le faire avec l'application. Alors, je vais faire calibration. Voilà. On vous demande de tourner le drone. On voit très bien. Alors, par contre, elle est bien faite, cette petite application quand même. Voilà. On vous demande de tourner le drone comme ça. Niac. Voilà. On vous demande de vous mettre la tête en bas. Niac. Et on vous dit de l'arrêter. De le mettre comme ça. Et vous avez ici. Voilà. Confirme. Machin bidule. Voilà. Donc, ça, vous pouvez augmenter ou pas. Bon, bref. Ça n'a pas l'air de marcher, d'ailleurs. Voilà. Et donc, vous avez ici l'application. Voilà. Et je vais vous montrer quelque chose. Regardez un petit peu la latence. Alors, on va faire comme ça. Je ne sais pas si vous allez voir. Voilà. Regardez bien ici. Ça brille en plus. Vous avez vu mon doigt quand il arrive. Là, je lève. Je baisse. Il y a une latence énorme. Donc, je vous dis franchement. Ça, ça ne vaudra rien en vol. Vous allez vraiment. Vu la latence qu'il y a, il va y avoir des lags pas possibles. Ça, c'est à peu près sûr. Bon, là, je suis très, très fortement déçu par le retour vidéo de ce drone. en fait. Voilà. Donc, on voit déjà la lenteur du truc. Alors, vous avez sur cette application, on va quand même voir ça. Ici, vous avez pour décoller. Ici, vous avez pour armer les moteurs ou pas. Donc, si j'appuie là-dessus, les moteurs s'arment. Je ne vais pas le faire. Ici, vous avez pour prendre une photo ou une vidéo. Je vais peut-être me mettre comme ça. Ici, vous avez la sélection. Soit vous mettez en photo, soit vous vous mettez en vidéo. Voilà. Je vais revenir en photo. Ici, vous avez les vitesses. 50. 100%. Alors, ça ne fonctionne pas. Donc, ça doit certainement fonctionner si je passe en pilotage par application. Ici, vous avez soit le pilotage par l'application, soit le pilotage par la radio. Donc, est-ce que si je fais ça ? Non, ça ne bouge pas quand même. Bon, bref. Voilà. On n'est pas sorti de l'auberge. Ici, vous avez le RTH. Ici, vous avez les fonctions, en fait, que ce drone sait faire. Ici, vous avez un mode de suivi. Vous avez le mode de suivi, le mode gesture et le mode de suivi de l'application. Ici, vous avez... Alors, j'arrête ça. Alors, tac, j'arrête ça. Ici, vous avez le Circle Fly. Donc, bien sûr, on ne pouvait pas le faire ici. Et ici, vous avez le Waypoint. Il y a deux genres de Waypoint. Soit vous mettez des points, soit vous vous amusez à tracer. Voilà. Ici, vous avez la carte. Ça, ça a l'air de fonctionner. Voilà. Ici, donc, vous avez... Donc, ça, c'est pour repartir en arrière. Ici, vous avez les photos, vidéos. Ici, vous avez le paramétrage. Alors, est-ce qu'on peut paramétrer quelque chose ? Voilà. Parameter Setting. Mode Beginner, non. Voilà. Je enlève le mode Beginner. Donc, le mode débutant. Altitude Maxi. Alors, est-ce qu'on peut aller... Je ne peux pas aller à plus de 70 mètres. Voilà. Distance Maxi. Je ne peux pas aller plus de 200 mètres. Voilà. Donc là, vous savez déjà où vous allez. Vous ne pouvez pas aller plus loin avec ce drone, apparemment. Alors, si j'active le mode débutant, vous êtes à 30 mètres et 30 mètres et vous ne pouvez rien faire. Voilà. Donc, j'espère que ça va fonctionner correctement, cette affaire. Voilà. Vous retrouvez ici, donc, un petit journal. En fait, c'est l'enregistrement de vos vols. C'est peut-être pas trop trop mal. Alors, en arrière. Vous avez le mode VR, ici, pour mettre votre smartphone dans un masque. Mais alors là, je ne vous le conseille vraiment pas du tout. Ici, vous avez... C'est pour passer... Voilà. Là, j'ai mis la petite caméra qui est de sous le drone. Voilà. On la voit maintenant. Tac. Et là, je repasse à la caméra frontale. Donc, celle qui est devant... Celle qui est devant ici. Tout à l'heure, c'était celle-là. Là, c'est celle-là. Voilà. Tac. Ici, vous avez votre petite télémétrie. Altitude, vitesse, distance. Voilà. Ici, vous avez l'arrêt d'urgence. Ici, vous avez le niveau de batterie. Vous avez ici le nombre de satellites. Et savoir si vous êtes en mode optique ou en mode satellite. Donc, là, je suis en optical mode. Je peux très bien le faire voler à l'intérieur, ce drone. Parce que la petite caméra dessous est un capteur optique qui permet de stabiliser le drone. Et ici, vous avez la fréquence Wi-Fi de votre tablette. De n'importe quoi. De votre drone. Voilà. Donc, on a tout vu sur l'application. Je pense que c'est tout. Alors, ça me fait un peu peur. Je vous le dis tout de suite. Voilà. Je ne suis pas très, très optimiste sur ce sujet-là. Voilà. Donc, notre petit drone, on va le mettre en route tout de suite. On déplie un petit peu les hélices. Voilà. On va allumer le drone. Voilà. Le drone attend l'affairage avec la radio. Je vais le mettre près de moi. Vous allumez la radio. Vous restez bien en ligne. Comme d'habitude. Même s'il n'y a pas de mode Adeless ou quoi que ce soit. Vous restez en ligne. Vous en foutez. Tac. Tac. Un coup en haut ou un coup en bas avec le stick des gaz. Et là, le drone ne clignote plus. Donc là, vous pouvez parfaitement décoller. Il est en mode optique. Donc, c'est lui qui va prendre en charge la stabilité du drone. Pour ne pas qu'il bouge. Mais vous n'avez pas le GPS. Quand vous aurez le GPS, vous allez avoir des petits flashs comme ça sur le drone. Et là, vous serez en mode GPS. Vous avez les LED ici du niveau de votre batterie. Voilà. Et puis donc, je vais mettre en route quand même mon application. Vite fait là. Je viens de vous le montrer. Tac. Next. Start. En théorie, ça devrait fonctionner. Voilà. J'ai le retour vidéo. Ça fonctionne. Donc, avant de décoller, qu'est-ce qu'on va faire ? Eh bien, on va régler gyroscope. Donc, on va mettre les deux sticks des gaz en bas à droite. Donc, je vous l'ai montré tout à l'heure. Voilà. Là, c'est réglé. Et on va régler le compas. Alors, sachez que le compas du drone doit se régler à l'extérieur. Vous ne devez pas être proche de source magnétique ou de source en acier, en ferraille. Voilà. Donc, vous allez prendre le stick des gaz ici. Vous allez le mettre à droite. Ici. Et vous allez appuyer sur le bouton RTH. Voilà. Ça bip deux fois. Le drone clignote lentement. Donc là, vous le faites tourner. Donc, soit vous le faites comme ça, soit vous le faites avec l'application. Voilà. Voilà. Là, ça clignote très, très rapidement. Donc, ça veut dire que vous devez le mettre en vertical. Et voilà. Là, c'est déjà fini. Tac. Voilà. Là, j'ai réglé le compas. Alors, maintenant, on va essayer. On va regarder si je peux le faire décoller. Donc, ça peut être dangereux. Mais on va voir ce que ça donne. Alors, on va activer le drone. Voilà. Là, il est activé. Je vais me reculer un peu. Et je vais essayer de le faire décoller à un poil. Voilà. Voilà. Je vais le faire atterrir. Franchement, le capteur optique sur ce drone est vraiment pas mal. Je vais le faire décoller. Je vais le faire atterrir. Voilà. Impeccable. C'est normal parce que, bon, on est sur une table. Donc, c'est un petit peu délicat selon la surface que vous avez. Si, par exemple, c'est trop blanc ou trop noir, vous allez avoir des problèmes de contraste sur le petit capteur optique. Et donc, c'est pour ça que ça a fait bouger un petit peu. Voilà. Donc, en intérieur, il fonctionne très bien. Donc, là, j'étais en mode optical mode. En mode optique. Donc, je n'ai pas de GPS à l'intérieur. Mais vous voyez que c'est possible grâce à ces petits capteurs optiques. Sachez que sur les drones qui ont un GPS et qui n'ont pas ce genre de capteur optique, si vous n'avez pas de système pour débriller votre GPS, et que vous décollez à l'intérieur, ça risque de provoquer des choses assez graves. Des accidents, des choses comme ça. Donc, je ne vous conseille pas du tout de faire ce que... Déjà, faire ce que je fais ici, faites très attention si vous le faites. Ne restez pas trop proche comme moi, je le fais. Moi, je fais les vidéos. Si je me le prends dans la gueule, c'est moi. C'est de ma faute. Mais vous, ne le faites pas. Voilà. Voilà. Donc, pour ce petit drone, Que dire de plus de ce petit drone ? Eh bien, pas grand-chose. À part que... C'est là que ça fait mal, en fait. Je l'ai déjà essayé une fois. Ça a été une catastrophe. Je vous le dis tout de suite. Encore une fois, moi, Sima m'a déçu avec ce petit drone. Il a l'air très bien. Comme ça, il fonctionne très bien. Une fois qu'il y a l'obtention de chez GPS, l'application est une vraie catastrophe. Ça lague. Elle s'arrête. Enfin, j'étais sous Android. Donc, je n'ai pas encore essayé sous iOS. Par contre, il y a des choses sous Android qui ne fonctionnent pas. Voilà. Donc, il était... Avec un peu de vent, il a beau avoir un GPS tout... Eh bien, pour moi, il n'est pas assez puissant pour revenir. Il faut le mettre tout de suite en vitesse 2. Sinon, vous allez avoir de gros problèmes. Etc. Donc, bon. Je n'ai pas été très très emballé, je vous l'avoue, sur ce drone au départ. Pourtant, il est très très beau, ce petit drone. La qualité de caméra n'est pas trop mal encore. On verra ça. Et puis, voilà. Donc, je vous laisse avec ma vidéo de vol. Mes vidéos de vol. Allez, ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 J'avais désinstallé l'application et je l'ai réinstallé. Donc, on va voir. Je ne vais pas me servir de la radio. Je vais voir ce que ça donne avec le smartphone. Donc, voilà. Alors, on a 10 satellites. On va armer le drone. Je vais engager la vidéo. Voilà. On va faire un décollage automatique. Voilà. Voilà. Donc, le drone a décollé. Donc, j'arrive à le piloter avec le smartphone. Mais franchement, ce n'est pas terrible. On va voir tout de suite. Je vais le tourner vers moi. On va voir tout de suite si je peux faire quelque chose. Voilà. Alors, on va voir tout de suite ce mode. C'est un mode de tracking, en fait. Mais voilà. Donc, non-optical mode, unable to turn, machin bidule. Donc, déjà, là, ça ne fonctionne pas sous Android. Alors, maintenant, on va voir l'autre. Donc, voilà. C'est le mode gesture, en fait. Ça ne marche pas non plus. Je vous remontrerai ça sous iOS parce que ça a fonctionné un petit peu avec mon iPad. On va voir un peu le tracking de téléphone. Alors. Est-ce que. Alors, je vais monter. Je pense qu'il faut aller plus loin quand même. Voilà. Alors, on va faire un mode de suivi. Alors, est-ce que le drone va me suivre. Bon, le drone ne suit que dalle. Ah, si, ça y est. Il arrive. Il arrive. Donc, je vais m'arrêter parce que. Donc, ça, ça a l'air de fonctionner. Donc, je ne suis pas bien placé. Je ne suis pas dans un endroit bien dégagé. Je vais, voilà. On va aller par là. Voilà. Donc, on voit qu'il essaye de suivre le téléphone. Je dis bien qu'il essaye. Voilà. Donc, là, il est assez loin maintenant. Donc, voilà. Ouais. Donc, je vais revenir parce qu'il va. Donc, bon. Ça fonctionne. Ça fonctionne. Mais, franchement. Ouh là 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 là. Oh là 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 là. Ouh là là. Là, il m'a fait n'importe quoi. Donc, j'ai arrêté le truc. Donc, ce que je vais faire. J'ai failli. J'ai cru que j'allais le perdre. Alors, voilà. Ouais. Donc, voilà. Donc, c'est bien ce que je pensais. En plus, je ne peux plus redescendre. Voilà. Ok. Alors, voilà. Donc, j'ai eu chaud. J'ai cru qu'il allait... Aller je ne sais pas où. Donc, je peux déjà vous dire que sous Android, bon, en même temps, voilà. C'est un peu la cata. Si vous le prenez pour la première fois, vous essayez de faire quelque chose. Voilà ce qui se passe. Donc, bon. Par contre, la qualité vidéo a l'air pas trop mal. Donc, ce que je vais faire, je vais arrêter la vidéo. Voilà. Et puis, ben, allez, on va faire une photo. Je vais monter un petit peu. Voilà. Alors, est-ce que j'ai eu le temps de prendre une photo ? Voilà. Donc, on verra ce que ça donne. Si ça se trouve, je n'en ai pas pris. Je vais recommencer. Moi, je pense que ça marche. Alors, après, on a le mode de Waypoint. Alors, là, par contre, j'enlève ça, là. Oh là 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 là. Qu'est-ce que c'est pénible, ces téléphones ? Alors, le mode de Waypoint. Je vais faire monter mon drone un petit peu. Si j'enlève ça. Bon, ben, je n'arrive même pas à tracer de points. Alors, j'arrête ça. Je recommence. On va essayer celui-là. Non-fixing mode. Non-trajetterie flight. OK. Bon, je parle un anglais à la vache espagnole, mais là, je n'ai pas envie de me casser les noix. Alors, je recommence. Est-ce que je vais... Non, je ne peux rien faire. En fait, voilà. Bon, ben, ça, ça ne marche pas sous Android. Donc, sous Android, c'est nul. Voilà. Et maintenant, on va voir. Alors, ce que je vais faire... Je vais revenir. Alors, décidément... Je vais aller un peu plus loin. Je vais le faire monter en espérant ne pas le perdre. Et je vais voir un petit peu le circle fly, là. Voilà. Donc, on va voir ce qu'il peut nous faire en circle fly. Sending data. Oh là là. Voilà. Donc, apparemment, il tourne. Donc, le circle fly a l'air de fonctionner. Il s'est tourné bizarrement, mais il a l'air de fonctionner. Alors, je vais peut-être engager la vidéo en espérant qu'il ne touche pas quoi que ce soit. Ça ne passe pas loin du toit. Ça ne passe pas loin des arbres. Voilà. Donc, le circle mode fonctionne. Ça, ça fonctionne. Au moins, une chose qui fonctionne sous Android. Voilà. Donc, je vais arrêter. Cancel surround. Voilà. Je vais le retourner vers nous. Voilà. Je vais redescendre. Quand il voudra bien redescendre. Voilà. Allez, je vais le ramener. Viens ici, mon coco. Voilà. Donc, j'étais en première vitesse, en plus. Voilà. Donc, et bien sur ce, je clôt ce test sous Android, puisque franchement, ce n'est pas terrible. Donc, on va voir sous iOS et avec la radio, ce que ça donnera sur un lieu de vol un peu mieux, on va dire. Allez, à de plus. Voilà, donc, retour sur mon lieu de vol, en fait, pour faire un essai sous iOS avec un iPad. On va voir si, sous iOS, si ça fonctionne un peu mieux. Voilà. Donc, tout est prêt. Alors, il y a déjà une latence assez évidente, apparemment. Alors, on va lancer tout de suite la vidéo. Voilà. Sans registre. On va décoller. Allez, petit décollage. Voilà. Donc, il clignote, donc il n'y a pas de problème. Les GPS sont trouvés. Alors, on va juste voir un petit peu, parce que ça donne niveau vol quand même. Là, je suis en vitesse 1. Petit comportement bizarre. Je le passe en vitesse 2. Hop là. Il s'arrête, je ne sais pas pourquoi. Un peu plus rapide en vitesse 2 quand même. Voilà. Donc, il atteint sa distance. Il ne va pas plus loin. Donc, je vais quand même regarder dans les paramètres. Donc, dans les parabènes, ben non. En fait, on voit bien qu'il n'est pas en mode beginner. L'altitude maxi sera de 70 mètres et la distance maxi de 200 mètres. Et, ben apparemment, moi, il s'arrête bien avant. Donc, je ne sais pas pourquoi. Je ne peux rien régler. Donc, ben tant pis. Donc, voilà déjà un très, très mauvais point sur ce Cima. Il ne respecte pas ses distances. Je vais recommencer quand même pour voir. Il n'y a pas de raison. Je le fais aller. Voilà. Ben, ce coup-ci, il y va. Donc, je n'ai pas trop pigé pourquoi, en fait. Je vais réactiver la vidéo. Bon, j'avoue qu'il m'inquiète un peu. Franchement, il a des soubresauts un peu bizarres, notre drone. Voilà. Donc, on va quand même regarder tout de suite les fonctions, en fait. Voilà. Alors. L'application a bugué. Donc, je vais retourner en arrière. Voilà. Donc, déjà, ce n'est vraiment pas terrible. Alors. Est-ce que je vais pouvoir faire une sorte de tracking ? Donc, il ne peut pas parce qu'il n'est pas en mode optique. Donc, je ne comprends pas. Il y a des fois, ça marche. Des fois, ça ne marche plus. Bref. Alors. Ben, là, pareil. Ça ne marche pas. Pourtant, j'ai réussi à le faire fonctionner une fois. Alors, le mode de suivi sous iOS. Alors, ça, c'est le mode de suivi. D'accord. Hop. Je l'arrête tout de suite. Il ne peut plus suivre. Je ne peux plus rien faire. Oh là là là. Je vais être obligé d'aller chercher dans le bois. Le drone monte. Oh là là là. C'est une catastrophe. Donc, heureusement, apparemment, il fait un RTH. Voilà. Donc, il s'est mis à partir tout seul en mode follow. Donc, sous iOS, ça fonctionne très très mal. Encore plus mal que sous Android. Donc, heureusement, le drone est parti. Et avant d'arriver dans le bois, en fait, il fait un RTH. Alors, je peux le manœuvrer. Tant mieux. Voilà pour notre petit CIMA. Donc, je vais repartir en arrière. Oh là là là. Puisque l'appli a encore bugué. Voilà. Alors, je vais redécoller. Alors, je vais me mettre un peu plus loin encore. Parce que s'il me refait le même coup. Autant qu'à faire. Autant qu'il soit un peu plus loin. Donc, apparemment, l'appli a encore bugué. Maintenant, ça se retrouve en chinois. Alors, l'appli a bugué. Est-ce que le drone va faire quelque chose ? Il devrait me suivre. Bon, il ne me suit pas. Donc, je repars en arrière. Bon. Bref. Il a tout perdu. Comme on peut le voir, il n'y a plus rien à l'écran. Alors, est-ce qu'il va se reconnecter ? Donc, avec l'iPad, ça ne marche pas en fait. Alors, est-ce qu'il va me suivre ? Non, donc, il ne me suit pas. Donc, ça ne fonctionne pas. Alors, le Circle Fly. Non, bon, ce n'est pas la peine. L'appli bug tous les deux minutes. Donc, avec l'iPad, ça ne fonctionne pas du tout. Voilà. Donc, ce que je vais faire, je vais l'emmener un peu plus loin. Je ne peux même pas filmer, je suppose. On va essayer sous Android. Donc, le problème, c'est que je ne peux plus fixer mon téléphone. Ça va être un petit peu délicat. Mais bon, on va essayer quand même. Voilà. On va activer la vidéo. Et puis, eh bien, on va voir si j'arrive à faire quelque chose. Voilà. Alors, en plus de ça, il n'a pas l'air de vouloir rester à sa place. Alors, je vais enregistrer l'écran. Je le fais partir un peu plus là-bas. Alors, je vais virer ça. Alors, est-ce que là, il y a un Smartac qui... Non, ça ne fonctionne pas non plus. Ça, ça ne fonctionne pas non plus. Et le mode Follow Me. Alors, je vais partir un poil plus loin. Voilà. Et le mode Follow Me. Alors, est-ce qu'il va me suivre ? Alors, l'application a apparemment buggé. Ouais. On va revenir en arrière. Ah ben, à ce rythme-là, on a vite fait de... De bouffer la batterie. Ouh là 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 là. Alors, on va essayer de l'arrêter. Voilà. Ça, ce n'est pas du Follow Me du tout. Ça fait exactement comme l'autre. Chez moi, il ne m'a pas fait ça. Donc, le drone bug complètement. Voilà. Donc, c'est génial. Donc, l'application bug, tout bug. Bon, allez. J'arrête. J'arrête. Sima, vous faites franchement d'Adobe. Je vous le dis. Voilà. Alors, franchement, un débutant qui achète ce drone, que ça soit iOS, que ça soit Android, vous tombez sur un truc comme ça qui fonctionne à peine en fait. Donc, je suis vraiment déçu. Low battery going home. Donc là, il a décidé de s'arrêter. Je le laisse s'arrêter. Au moins, quand la batterie est faible, il rentre à la maison. Il a fait un petit RTH. Voilà. Bon, bref. Ce n'est pas folichon tout ça. Donc, encore une fois, Sima, comme le X8 Pro, vous étiez déjà planté. Donc, vous recommencez. Donc, voilà. Donc, revoyez votre drone. Revoyez l'application qui est complètement nulle. Voilà ce que je peux dire. Donc, je ne le vous conseille pas du tout. Très bien. Donc, malgré tout, je vous souhaite une bonne journée. Aujourd'hui, c'est la fête des papas. Enfin, quand vous allez regarder la vidéo, je pense que ça sera hier. Et puis, voilà. Donc, sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Et je vous dis à bientôt dans d'autres revues. Allez, ciao. Ciao.